Bonjour, nous allons voir ici le montage de la Rosco. Nous allons monter cette mouche sur un amson Tiemco TMC100 numéro 14. Alors la Rosco c'est une mouche, c'est un sedge, tout en cul de canard et avec un petit peu de brillant dedans. On va lui donner un petit peu de peps je dirais. Alors pour faire le corps je vais utiliser un petit tincelle de chez Simperflee qui s'appelle le Perdigon Body en couleur iridescente Blue Pearl. Donc ça donne des jolis petits effets. Alors c'est très fin, c'est comme du flash à bout. Donc à manier un petit peu avec précaution parce que ça aura tendance à s'étirer et à casser assez facilement. Donc il faudra y aller doucement. Donc je coupe un morceau, il ne faut pas avoir peur de prendre une bonne longueur, comme ça on est tranquille pour le manipuler. Donc là je vais l'attacher sur le lampe de l'hameçon, je vais le prendre sur le côté. Et on va y aller tout doucement. Et je le fixe. Là je mets juste la bonne longueur sur le corps. Et j'enroule à la spire jointif mon fil de montage. Je vais faire un couleur assez lisse, le plus lisse possible, pour faire un bon enroulement. Donc on y va doucement. Donc là je m'arrête à peu près, vous voyez, un petit peu plus de la moitié. Et j'enroule le petit tincelle à la spire jointif le plus proche possible. Donc ces petits tincelles, ce n'est pas facile à bien aligner. Mais bon, on y va doucement. Alors vous pouvez vous aider avec les taux rotatifs. Donc pour moi je trouve qu'on fait du très bon travail avec ce système. Et une fois que vous arrivez ici, vous bloquez. Alors vous voyez, je ne m'arrête pas directement derrière le yé, mais je m'arrête déjà un bon demi centimètre avant le yé. Il faut laisser de la place pour pouvoir attacher tous les composants et faire une petite collerette en cul de canard. Donc bien fixé. S'il faut, je remonte, vous voyez, un petit peu sur le corps. Voilà, mon corps est fait. Donc on va passer à l'étape suivante. On va prendre du Polar Dub de Olive. Alors c'est une fibre très fine, synthétique et brillante. Donc là, pour le prélever, il faut prendre, vous voyez, une mèche et on va tirer dessus. Il faut tirer dessus pour vraiment allonger les fibres. Voilà, tout doucement. On reprend cette mèche qu'on a tirée. Voilà, je la lisse avec mes doigts. J'enlève un petit peu, suivant la quantité que je veux mettre. Voilà, vous voyez, ça me fait une jolie mèche. Et là, on va attacher cette petite mèche sur le corps de l'hameçon, de la mouche. Donc je fixe ces fibres au-dessus. Je ne fais pas le tour, tout autour de la hampe de l'hameçon. J'essaie de les garder bien au-dessus de la hampe. Donc là, c'est bon. Parce que pour cette mouche, je veux faire une mouche qui est le dessous assez plat. Donc on évite de mettre de la marchandise sous la hampe de l'hameçon. Donc là, j'ai enlevé l'excédent. Avec le fil de montage, je fais quelques enroulements juste derrière l'huillet. Et là, je reviens sur les fibres et je les serre bien fort avec le fil de montage. Ça, c'est important. Alors, on va couper. Alors, moi, j'utilise le ciseau. Et au lieu de fermer le ciseau, je pousse le ciseau. Et vous voyez, le ciseau, lui, il va couper les fibres. Je ne ferme pas le ciseau, mais je pousse simplement le ciseau. Et rien que l'hame suffit pour couper. Alors, pour faire l'hame, je vais prendre deux plumes de cul de canard. De couleur gris naturel. Alors, moi, je conseille de prendre des plumes de cul de canard assez larges. Type CDC XL de chez Abbeyfly. Plus les fibres sont longues et grandes, et plus c'est facile à monter, cette mouche. Donc, je prends deux plumes. Je les mets l'une contre l'autre. Vous voyez, là, j'ai enlevé la base. Des fibres qui ne sont pas bonnes, parce qu'elles sont trop dufteuses. Et je vais commencer à, je dirais, à prélever toutes les fibres d'un côté. Donc, j'enroule et j'arrache en même temps, en tirant. Alors, en fonction des plumes que vous avez, si elles sont plus ou moins fournies, soit il ne faudra mettre que deux plumes, trois plumes, c'est à vous de voir, en fonction de la grosseur de l'aile que vous voulez. Donc, ça, ça peut changer en fonction de la qualité du cul de canard. Ici, vous voyez, je reprends un petit peu de plumes, de fibres, pour en mettre un petit peu plus. Bon, ce n'est pas toujours évident, mais on prend son temps. Voilà, pour moi, j'estime que ça, c'est suffisant pour faire mon aile. Voilà, je coupe la base. Vous voyez, c'est des petites barbules recourbées qui n'ont rien à faire ici. Voilà, il faut que ça soit propre. Alors, là, je vais attacher les fibres de cul de canard juste devant les petites fibres synthétiques. Voilà. Et avec mon ongle, là, je vais aller, je dirais, écarter les fibres pour faire comme une, je dirais, une demi-lune. Donc, il faut que les fibres soient enroulées sur, je dirais, la moitié de la hame de l'aile. Vous voyez, il faut laisser le dessous libre. Alors, ce qui est important aussi, c'est que quand vous mettez une grosse quantité de fibres de cul de canard, il faut serrer un coup, desserrer votre fil de montage et resserrer, que ça comprime bien les fibres sur la hame de l'aile. Et que ça ne bouge plus. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait mon, je dirais, mon aile, qui est supporté par le Polar Dub, et qui donne un petit peu effet cul vert, je dirais. Donc là, maintenant, on va tailler l'aile de cul de canard. Alors, je vais faire exactement la même méthode qu'avec le Polar Dub. Voilà, je ne, je pousse, vous voyez, je pousse mon ciseau, et ça va couper comme un, comme une lampe de rasoir. Voilà, mon aile est faite. Donc là, je vais ajuster un petit peu les fibres, parce qu'il y en a qui seront un petit peu plus ou moins longues d'un côté. Donc on va ajuster tout ça. Voilà. Maintenant, vous voyez, j'ai ici la place qui va me servir à enrouler la collerette en cul de canard. Donc je vais prendre le même coloris, les mêmes qualités de plumes. Alors, toujours pareil, je prends deux plumes de cul de canard, je les mets l'une contre l'autre, j'écarte les fibres pour les mettre perpendiculaire au rachis. Voilà. Donc je vais enlever ce qui est important. On va enlever, vous voyez, je les retourne. Et je coupe, je dirais, la pointe. Parce que ça, on ne va pas s'en servir. Et sur la base des plumes, vous voyez, il y a des fibres qui ont une petite base blanche. Donc là, ça, je vais l'enlever. Ça, c'est pas vraiment de la fibre cul de canard, c'est plus du duvet. Et c'est pas très, je dirais que ça, c'est pas très joli. Donc là, mes fibres, mes deux plumes sont prêtes. Et je vais mettre, je vais utiliser simplement un côté dans un dubbing loop. Donc là, je vais faire mon dubbing loop. Je fais un autour. Et là, je fais deux tours autour de cette boucle, pour bien la fermer. Je vais prendre mon twister. En fonction de votre twister, il y a différents types. Là, je le mets en attente dans la boucle, sous mon doigt. Voilà, ici, il est en attente. Et je vais placer mes plumes à l'intérieur de la boucle. Voilà. Donc vous voyez, on est bien placé. Il y a un petit espace entre le rachis et le fil de montage. Donc on va les couper à ce niveau-là. Alors il faut, de préférence, une bonne paire de ciseaux, ou avec une grande paire de ciseaux. C'est plus facile. Et ça, vous voyez, ce qui reste, je le garde pour une autre mouche. Donc là, je regroupe mes fibres. Donc ça, je vais laisser comme ça. Et là, à l'extrémité, je vais couper un petit peu l'extrémité. Pour régulariser. Et avec mon twister, je vais bien torsader le cul de canard. Donc là, je commence à enrouler. Et dès que j'arrive, vous voyez, à la base du cul de canard, je repousse toutes les fibres vers l'arrière. Voilà. Une fois que c'est fait, Et là, j'y vais. J'enroule. A chaque tour, je rabats en arrière. Voilà. Et on va aller pratiquement jusqu'à l'huillé. Voilà. Et encore un petit tour. On a bien... Toujours bien rabattre derrière. Toujours, toujours. Donc avec le fil de montage, je vais bloquer. Je remonte là. Et avec le fil de montage, je vais bien bloquer le dubbing loop, le fil du dubbing loop. Alors ce qu'il faut faire, je conseille, c'est pas de faire un seul tour, mais moins deux ou trois tours. Parce que des fois, ça peut, je dirais, comme on dit, riper ou se détacher. Et il faut tout recommencer. Donc prudence, on assure le montage. Et là, je coupe ce qui dépasse. Donc là, une fois que c'est, je dirais, pratiquement sécurisé, on va tout rabattre, bien faire ressortir juste la pointe de l'huillé. Et avec le fil de montage, on va former la tête, tout en remontant sur le cul de canard. Donc là, je fais une première demi-clé. Voilà. Donc je vais refaire un petit coup sur la tête, parce que vous ne pouvez peut-être pas trop. Et je vais refaire une demi-clé. Donc vous pouvez faire demi-clé ou whip finish. Ça, c'est propre à chacun. Vous faites comme vous voulez. Et je coupe. Voilà. Donc ça, votre mouche est pratiquement finie. Donc dès qu'on a fini de finir la tête et de couper le fil, la première chose qu'il faut faire, c'est une petite goutte de cyanolite. Comme ça, ça ne bouge plus du tout. Avec de la cyanolite, vous avez juste besoin d'en mettre dessus. Il n'y a pas besoin d'en mettre tout autour de la tête. Ça ne bouge plus. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, cette mouche, je vais la faire avec un dessous assez plat, très plat même. Donc tout ce qui va dépasser, je vais couper. Voilà. Le ciseau. Donc on y va. Là, je vais bien dégager, vous voyez, le dessous. Pour que le corps, vous voyez, soit bien apparent avec le petit brillant et la couleur verte. Donc... J'ajuste. Après, vous taillez un petit peu à la fonction de... Comme vous voulez. Pour moi, j'aime bien ce genre de mouche parce que ça flotte bien sur l'eau, bien graissée. Ça, ça marche très bien dans les petits courants, sur les bordures, où vous savez souvent où elles sont postées dans 15-20 cm d'eau. Ça, ça marche bien. Ça marche très bien aussi sur des hélices. Il faut bien la présenter. Voilà. Votre mouche est terminée. Il n'y a plus qu'à faire différents modèles en différentes tailles. 12, 14, 16. À bientôt pour le prochain montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada